Au moment où vous prenez vos fonctions de maire, je souhaite vous présenter l'ARS qui, sur le champ de la santé, sera votre interlocuteur privilégié ainsi que votre partenaire durant la durée de votre mandat. Qu'est-ce qu'une agence régionale de santé ? L'ARS Bretagne pilote les politiques de santé définies par le ministère. Nous agissons au niveau régional, départemental, local, au plus proche des citoyens et pour la santé de tous. Quelles sont nos missions ? Prévenir, soigner, accompagner. À cet effet, nous finançons des actions de prévention, prévention du suicide, prévention des addictions. Nous gérons au quotidien les risques sanitaires liés à l'environnement. Nous prévenons et répondons aux situations de crise sanitaire. Nous organisons la santé pour que chacun ait un accès à des soins de qualité. À cet effet, nous finançons les hôpitaux, nous accompagnons les EHPAD, les services de soins à domicile qui prennent en charge les personnes en perte de dépendance et en situation de handicap. Nous mettons en place une médecine de garde et nous facilitons l'installation des médecins sur des territoires fragiles. Nous agissons donc sur le terrain en partenariat avec les autres acteurs des territoires, les institutions, les élus et les acteurs de santé. L'ARS Bretagne, qui a son siège à Rennes, est représentée dans chaque département par une délégation départementale qui décline localement le schéma régional de santé. La délégation départementale du Morbihan, que je représente, est située à Vannes et elle assure une mission de proximité. Nous représentons le directeur général en étant votre interlocuteur de proximité ainsi que celui du préfet, des services déconcentrés de l'État mais aussi des départements pour lequel nous partageons des compétences en direction des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Nous constituons aussi l'interface entre le niveau régional et les acteurs de proximité et les professionnels de santé que nous accompagnons dans la mise en œuvre de leurs projets. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un zoom sur deux sujets qui sont au cœur des préoccupations et des intentes de vos administrés et pour lesquels vous avez déjà peut-être été questionnés. Les sujets santé environnementaux seront abordés dans un second temps par Myriam Béon, responsable du département santé environnement de la délégation départementale de l'ARS. Mais pour commencer, le docteur Nivelet, conseiller médical à la délégation départementale, va évoquer devant vous la question que nous posent le plus souvent les élus, comment et de quelle façon puis-je inciter des médecins à venir s'installer sur mon territoire ? Favoriser l'installation, permettre que chacun soit correctement soigné selon ses besoins, au bon moment et au bon endroit. Il y a des moyens. Les aides à l'installation sont possibles par l'ARS, par les dispositifs de l'assurance maladie et souvent par les collectivités territoriales. Ces aides sont également souvent priorisées par le repérage des zones les plus fragiles sur lesquelles elles sont préférentiellement déployées. Pour autant, ces aides ne sont pas ce qui motive en premier l'implantation des jeunes professionnels. Le cadre de vie, les conditions d'accueil dans vos communes, l'environnement professionnel sont déterminants. Aujourd'hui, la médecine se pratique de moins en moins de manière isolée. Les professionnels veulent concilier leurs projets professionnels et leurs projets de vie, ainsi que le projet de vie de leurs conjoints. Ils souhaitent se regrouper et ces dynamiques sont fortement soutenues par l'Agence régionale de santé. Pourquoi ? Elles contribuent à rendre l'exercice médical plus attractif, notamment dans ces territoires fragiles. Mais elles favorisent également l'amélioration des prises en charge. Fréquemment, le maire est sollicité et joue un rôle, mais déjà parce qu'il est en premier alerté. Il peut faciliter les contacts, fédérer les bonnes volontés, impulser, aider à l'organisation d'une première concertation. Et c'est souvent à ce stade que nous nous rencontrons pour envisager l'accompagnement de l'ARS. Les modes d'exercice coordonnés sont avant tout des formes d'organisation autour de projets de santé. On l'envisage de préférence avant tout projet architectural qui, à lui seul, suffit rarement pour attirer les nouvelles installations. Les activités se regroupent et ces regroupements ne coïncident pas nécessairement avec le déploiement sur un territoire communal. Mais le temps de la commune, avec son église, sa mairie, son école, son médecin, c'était avant. Penser parfois en intercommunal doit permettre à ces organisations de soignants, de soignants de premier recours que forment les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmières, d'améliorer les coopérations avec les autres services, services à domicile, SIAD, résidence autonomie, EHPAD. Vous trouverez dans le kit qui accompagne cette présentation beaucoup d'informations. Premier sur le site du PAPS, qui est un site préférentiellement à destination des professionnels, mais il est si grand public et les élus y trouveront beaucoup de renseignements. Vous avez plus spécifiquement pour vous cette plaquette interministérielle pour guider l'élu. Et puis vous avez la délégation départementale de l'ARS, du Morbihan, qui est votre interlocuteur privilégié, direct et qui organisera avec vous sur ce sujet comme sur d'autres, les échanges nécessaires en s'adaptant au maximum aux attentes et même aux disponibilités des élus comme des professionnels. L'illustration de l'installation des médecins sur les territoires démontre que la régulation de l'offre de santé de proximité est un enjeu fort de la politique de santé de l'Agence. Pour autant, la santé ne se résume pas aux soins. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire et dans mon propos introductif, notre mission est également de prévenir en plus de soigner et d'accompagner. En effet, la prévention, notamment dans le champ de la santé environnementale, est aussi un enjeu fort de notre politique qui fait écho non seulement à vos préoccupations, mais aussi à celles de la population. En effet, l'air que nous respirons, l'eau et les aliments que nous ingérons, l'habitat dans lequel nous résidons, le bruit auquel nous sommes exposés, sont autant de facteurs qui peuvent impacter favorablement ou alors défavorablement notre santé. Myriam Béillon, responsable du département santé-environnement, va maintenant vous exposer le sens de notre action. Donc le département santé-environnement a pour mission essentielle de prévenir et gérer les risques sanitaires liés à l'environnement. Nous exerçons nos missions de veille et sécurité sanitaire dans trois domaines. D'abord, le domaine de l'eau, donc à la fois les eaux destinées à la consommation humaine ou les eaux potables, qui est une mission importante dans notre service, mais également les eaux de loisirs ou littoral, la qualité des eaux de baignade, des piscines et de la pêche à pied de loisirs. Mission aussi importante quand on connaît l'activité littorale et du tourisme morbillanais. Le deuxième domaine, c'est celui de l'environnement extérieur qui a trait à l'impact des activités humaines ou l'aménagement du territoire. Enfin, le domaine des espaces clos avec la qualité de l'habitat ou la qualité de l'air intérieur. Un exemple, le radon, qui est une préoccupation importante en Bretagne et dans le Morbihan. Je souhaite m'arrêter sur deux sujets pour lesquels nous, services de l'État et ARS, et vous, élus, nous pouvons avoir des missions spécifiques, mais dont l'action doit être complémentaire. Le premier point, c'est la lutte contre l'habitat indigne. L'ARS a pour mission, pour le compte du préfet, de mettre en œuvre les procédures d'insalubrité des logements. Dans un cadre plus global, qui est la lutte contre l'habitat indigne, qui, elle, est multipartenariale et pour laquelle, vous, élus, vous avez un rôle essentiel à jouer. En tant que maire, vous êtes compétent pour mettre en œuvre la réglementation relative au règlement sanitaire départemental. Historiquement, nos services étaient très présents auprès des maires pour mettre en œuvre le RSD, ce qui est moins le cas maintenant. Pour autant, dans le cadre des travaux au sein du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, nous sommes là pour vous accompagner dans la mise en œuvre des procédures relevant de votre compétence. Le deuxième sujet, c'est celui de la prévention des risques auditifs et des nuisances sonores. L'ARS a pour mission de mettre en œuvre la réglementation relative aux lieux diffusants de la musique amplifiée. En complément de ces missions de contrôle, nous mettons en place un certain nombre d'actions de prévention des risques auditifs auprès des publics jeunes, enfants et adolescents. En revanche, la lutte contre les bruits de voisinage relève bien des prérogatives du maire. Nous sommes aussi là pour vous accompagner. Il existe des outils, notamment le guide du maire relatif aux bruits de voisinage, élaboré par le ministère de la Santé, que vous retrouverez dans le kit à destination des élus qui accompagnent cette présentation. Enfin, je voulais terminer rapidement par le volet prévention de nos actions avec un outil qui est le plan régional santé-environnement et revenir sur une formation, une action que nous venons de mettre en place avec le conseil régional copilote du PRSE, qui est une formation de sensibilisation auprès des collectivités bretonnes et donc auprès de vous, élus et de vos services afin de vous sensibiliser sur les enjeux santé-environnement à l'échelle de vos territoires. Cette formation, qui est organisée sous la forme de petits modules à suivre en ligne, sera complétée par des rencontres territoriales qui auront lieu en fin d'année ou en 2021. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme de cette formation qui sera également fourni dans le kit élu et surtout à vous y inscrire. « Afin de mettre la santé au cœur de toutes les politiques, pour lutter efficacement contre les inégalités sociales et territoriales de santé, pour réduire la mortalité évitable et améliorer le parcours de santé des Morbyanais, nous serons aussi amenés à travailler prochainement ensemble à l'échelle de l'intercommunalité dans le cadre des travaux des contrats locaux de santé. Les contrats locaux de santé, appelés CLS, traduisent l'engagement de l'ARS et d'une collectivité territoriale dans l'amélioration de la santé de la population. Cette dynamique, déjà ancrée depuis plusieurs années sur les îles du Ponan et sur le territoire de Pleuermel Communauté, va débuter prochainement sur le territoire de Pontivy Communauté. Nous avons pour ambition de couvrir l'ensemble du département du Morbyan de CLS à l'horizon 2023. La délégation départementale, par la diversité des compétences de ses équipes, est à votre disposition pour approfondir et mettre en œuvre sur le terrain ses actions. Je souhaite donc être votre interlocutrice du quotidien pour qu'ensemble nous contribuions à améliorer la santé des Morbyanais.